Comment investir sur des marchés financiers, facilement et rapidement ? Et bien c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde c'est Christo, aujourd'hui je vais donc te présenter une application qui devient de plus en plus connue et qui se nomme ISMO, qui signifie donc Invest Small Money. Je vais donc te montrer et t'expliquer comment investir ton argent, mais deux petites choses importantes avant de commencer. C'est que déjà c'est que ça accessible à tous, c'est-à-dire même avec des petits montants et c'est ce qu'on verra dans la vidéo, et bien tu vas pouvoir investir. Et l'autre chose aussi bien entendu qui est très très importante, c'est que c'est de l'investissement haut de gamme. Donc on est sur de l'investissement de qualité. Tu vas même par exemple pouvoir investir dans des grosses sociétés en fonction de ton profil comme Nvidia, L'Oréal, Microsoft, il y a aussi la BNP, il y a Adobe et bien plus. Et comme tu as pu le voir sur ma chaîne YouTube, l'investissement est donc un domaine qui m'intéresse de plus en plus et il est aussi très important et c'est l'une des règles un peu dans l'investissement, c'est de se diversifier, que ce soit dans la crypto-monnaie, ce que j'ai pu te présenter, que ce soit aussi dans les métaux précieux, ça aussi c'est relativement intéressant, ou bien sur les marchés financiers. Et d'ailleurs c'est ce que nous allons voir ici. Alors je dis marché financier, on peut aussi dire la bourse tout simplement. Au passage j'utilise ISMO depuis un bon petit moment, et ce qui va me permettre en tout cas de pouvoir te donner mon avis sur cette plateforme. C'est une entreprise française qui évolue rapidement depuis un bon petit moment, qui est vraiment aussi spécialisée dans ce domaine, donc ici dans l'investissement haut de gamme, et qui a pour but aussi de démocratiser l'accès à l'épargne financière. Alors c'est très important, mais à chaque fois que j'ai pu te présenter, et bien des plateformes dans l'investissement, comme j'ai pu te le dire dans la crypto-monnaie, dans les métaux précieux, ou ici donc sur les marchés financiers, c'est de toujours passer par des plateformes qui sont vraiment spécialisées, et qui vont avoir on va dire un rapport qualité-prix très intéressant. Il y a même un système d'investissement intelligent que j'aime beaucoup, et qui va te permettre d'arrondir en fait à l'euro supérieur tes dépenses avec ta CB. Par exemple, tu prends un café 1,20€, et bien ISMO va arrondir à l'euro supérieur, c'est-à-dire ici 2€. Tu auras donc épargner 80 centimes. On va prendre un autre exemple, une baguette de pain à 1,10€, ISMO va arrondir à 2€, tu auras donc aussi épargner 90 centimes. Et en fait, à chaque fois, ça va se cumuler, et ces centimes vont devenir des euros, puis après des dizaines d'euros, et puis après des centaines d'euros. En moyenne, on va pouvoir à peu près épargner 5€ par semaine, juste avec ce système à l'arrondi supérieur. Et c'est vrai que je trouve que cette idée, et bien elle est géniale, et ça va te permettre en tout cas de pouvoir investir, et bien toutes les semaines, un petit peu d'argent. Et comme je te le dis à chaque fois, c'est très important, et bien d'avoir un objectif d'investissement sur le long terme. Et d'ailleurs ici, pour mieux lisser tes points d'entrée, c'est-à-dire pour éviter un petit peu toutes les variations, je te conseille donc de mettre un petit peu d'argent de manière hebdomadaire ou mensuelle. Par exemple, toutes les semaines, je vais mettre 5€, ou je vais utiliser le système à l'arrondi supérieur, ce qu'on verra de toute façon juste après. Et ça va te permettre toutes les semaines, ou tous les mois, de déposer un petit peu d'argent, et comme je t'ai dit, de lisser tes points d'entrée. C'est quelque chose de très important. Et avec ISMO, donc il y a plusieurs fonds d'investissement, que tu auras choisis, que ce soit par exemple prudent, équilibré ou dynamique. Alors moi, c'est équilibré ou balanced, ils appellent ça comme ça. Donc voilà, tu n'as pas besoin, en tout cas, ce qu'on verra juste après, d'avoir des sommes monstrueuses en fait, et c'est ça qui m'a intéressé aussi, et bien pour pouvoir démarrer un investissement haut de gamme. Petite parenthèse, je vais t'expliquer qu'est-ce qu'une obligation et qu'est-ce qu'une action, puisque c'est relativement important de savoir dans quoi on investit. En achetant une obligation, tu as tout simplement prêté de l'argent en échange d'une rémunération connue dès le départ. Il s'agit donc forcément d'une obligation. Forcément, le risque est amoindri. Plus tu vas avoir d'obligation, plus le risque donc est amoindri. Par contre, en achetant une action, tu deviens actionnaire et donc propriétaire d'une partie de l'entreprise. Tu as aussi droit à une partie des profits réalisés par l'entreprise. Droit qui se matérialise en pratique par une dividende. Et là, c'est ce qu'on verra en tout cas ici avec l'application ISMO, c'est que tu auras en fonction de ton profil, et bien un pourcentage avec plus ou moins d'actions et d'obligations. Il n'y a rien de compliqué. Si tu as un profil prudent, et bien logiquement, tu auras beaucoup plus d'investissements dans des obligations. Bon, j'arrête de blablater. On se retrouve tout de suite sur l'application ISMO. D'ailleurs, le lien est dans la description de cette vidéo. On se retrouve donc sur l'application ISMO. Et comme on peut le voir, valeur de mes investissements, 2097,46 euros. Opération en cours, 63,95 euros. Plus des détails, on verra ça juste après. Évolution de mes investissements, actuellement 2097,46 euros. Et je passe donc au 1206 2020, 935,86. Donc on a un beau graphique, une belle courbe, une belle croissance. Et ici, 474,17 euros le 19 mars 2020. Alors, juste avant, on va cliquer ici sur le petit plus. On va voir trois grosses possibilités. Retirer de l'argent à tout moment. Investir de l'argent, où on peut simuler. Et si on clique sur investir, donc on a le montant à investir. Donc je vais tout simplement taper le montant que je souhaite. On va avoir donc, de manière ponctuelle ou périodique, on va rester ici, c'est coché périodique. C'est-à-dire qu'on a 10 euros de manière périodique. Que ce soit, on peut choisir mensuel, hebdomadaire ou quotidien. Mensuel, tous les mois, je vais mettre 10 euros. De manière hebdomadaire, tous les semaines, je vais mettre donc 10 euros. Ou de manière quotidienne, donc quotidienne. Donc tous les jours, je vais mettre par exemple 1 euro ici. Ou 5 euros. Ou là, 5 euros par semaine. Et c'est vrai que c'est très intéressant parce que tu vas vraiment pouvoir personnaliser ici ton investissement. C'est-à-dire que tu vas pouvoir, si tu le souhaites, mettre de manière mensuelle, tous les mois. En fonction de comment ça t'arrange. Ou de manière hebdomadaire, donc toutes les semaines. Ou alors tous les jours. Et tu peux même aussi, et ça je trouve que c'est assez cool, pouvoir choisir ton jour un peu de prélèvement. C'est-à-dire qu'ici, que ce soit après le 1er, après le 5, après le 10, ça va vraiment aussi dépendre de ton profil. Il y a aussi la possibilité d'investir de manière ponctuelle. Par exemple ici, mon temps à investir, 150 euros. Ça peut vraiment arriver à partir du moment où tu as un petit peu d'argent. Et tu souhaites, par exemple là, j'aimerais mettre 50 euros, 100 euros. Juste de manière instantanée. Je vais te montrer donc une troisième solution. C'est à l'arrondi à l'euro supérieur. C'est quelque chose que j'adore. Il faut donc aller tout simplement dans mon profil. Dans gérer mes arrondis et mes virements. Comme ça, tu vas voir un petit peu ma stratégie aujourd'hui. Et comme on peut le voir, gérer mon rythme d'investissement. Ici, mes arrondis, activer les arrondis. Donc, c'est activé. Alors moi, arrondir mes dépenses à 3 euros supérieurs. Et comme on peut le voir juste en dessous, exemple pour 12,30 euros dépensés, vous investissez 2,70 euros. Alors, on va prendre l'exemple à 1 euro à l'arrondi supérieur. Donc, si tu dépenses 12,30 euros, eh bien tu vas investir 0,70 centimes. Voilà, et ça, ça va vraiment dépendre. Et tu vas pouvoir personnaliser ton système à l'arrondi à l'euro supérieur. Et ça, c'est vraiment trop, trop bien. Ça va te permettre en tout cas de pouvoir épargner de l'argent de manière régulière et des petites sommes. Et surtout après, tu verras, c'est vraiment super intéressant. On va voir donc mes virements automatiques. C'est-à-dire qu'ici, j'ai 33,33 euros. Prélèvement après le 3. Donc ici, c'est mensuel. Donc, une fois par mois. Et là, on a aussi un autre investissement que moi, j'ai mis en place. Donc, c'est de manière hebdomadaire. Voilà, toutes les semaines, je vais mettre 10 euros. Et on a aussi une autre fréquence. Donc ici, quotidien. Donc tous les jours, je vais aussi mettre 1 euro. Et ça, c'est super intéressant parce que je vais avoir donc plusieurs stratégies ici d'investissement. Je vais avoir donc la façon où je vais faire à l'euro, à l'arrondi à l'euro supérieur. Avec toutes les dépenses que je vais effectuer avec ma carte de paiement qui est liée à ISMO. Ou alors à côté, je vais aussi avoir un virement mensuel. Aussi un virement hebdomadaire. J'ai vraiment aussi pu personnaliser mon rythme d'investissement. Voilà, à quel point j'ai envie d'investir. Et je peux aussi, bien entendu, modifier ou supprimer à tout moment la fréquence quotidienne. Donc ici aussi, tous les jours, je vais mettre 1 euro. Plus le système à l'arrondi à l'euro supérieur. Donc, il y a 3 euros supérieurs, moi, ce que j'ai choisi. Et ce qui me permet en tout cas de pouvoir investir sans forcément m'en rendre compte. En tout cas, il y a des belles sommes comme on peut le voir là depuis le début de l'année. C'est vraiment super intéressant. On retourne sur le profil et puis ce qu'on va faire ici, c'est voir un petit peu dans les analyses. Avec ma performance, c'est-à-dire 2097,46 euros, ce que j'ai actuellement. Et mon effort d'épargne, c'est-à-dire 1931,14 euros. C'est-à-dire que j'ai un gain, mon gain qui est juste en dessous, 166,32 euros. C'est-à-dire que grâce aux performances, grâce aux fluctuations, j'ai pu gagner un peu plus de 100 euros. Tout simplement, presque 200 euros. Et c'est vrai que ça devient forcément très, très intéressant. Et donc, c'est plutôt cool aussi dans tes analyses d'avoir comme ça, de manière très simple, un peu ton historique. Alors, moyenne de mes investissements à l'arrondi, j'arrive à mettre à peu près 56,47 euros par mois. De manière ponctuelle, je mets 22,64 euros par mois. Et virement périodique, donc vraiment ici par mois, je mets à peu près 97,91 euros. Donc, ce n'est pas forcément des grosses sommes, mais comme on peut le voir depuis le début de l'année, ça devient une très grosse somme. Donc, j'ai investi ici 1947,11 euros, ce qui représente donc 32% avec mes arrondis. Donc, 621,14 euros, 13% mes virements ponctuels, donc 249 euros. Et 55% mes virements périodiques, ça représente à peu près 1076 euros. Voilà, on va voir un peu plus de détails, de statistiques avec l'historique aussi de mes investissements. Et c'est vrai que quand on prend du recul, on fait « Ah ouais, en effet, ça devient vraiment intéressant ». On retourne sur l'accueil avec opération en cours. Et comme je te dis tout à l'heure, on va ouvrir donc plus de détails. Épargne en cours, donc ici un total de 15 euros. Et si on clique sur « Modifier », on va pouvoir donc supprimer à tout moment. C'est-à-dire que si jamais tu fais quelque chose et que tu veux supprimer, gérer ça, bah tu le fais ici. Et puis de toute façon, bah tu vas pouvoir supprimer. Imaginons si tu voulais faire un dépôt de 150 euros, tu voulais le supprimer, bah tu peux le faire ici. Voilà, donc on a vraiment l'historie qui se motraite actuellement. Donc, prévu jeudi 3 décembre, 48,95 euros, retrait. Donc ici, aucun retrait actuellement, puisque tu peux aussi retirer, comme je te l'ai dit, ton argent à tout moment. On va dans l'onglet « Fonds », et comme on peut le voir, donc ici, je détiens 204,4305 par. Donc ça, c'est très important. Valeur de mon investissement, bah la même somme, hein, 2097,46 euros. Évolution, donc de la valeur d'une part, on a la valeur d'une part, 10,26 euros. Voilà, le 26-11-2020. Alors, c'est plutôt important, mais donc ici, on va parler forcément, bah, d'obligation et d'action. C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Et ça va nous permettre, en tout cas, d'avoir un meilleur visuel sur ça. Composition estimée du fond. Donc ici, action ISR. On verra ça juste après. Donc, il investit dans plus de 170 sociétés, comme Taïwan, InfoSys, ou alors LG Electronics. Et ça peut être aussi dans des obligations. Alors, l'ETF investit dans plus de 2000 obligations, comme par exemple dans des obligations de société, comme Orange, le BNP Paribas, ou alors Sanofi. Il faut aussi savoir que ISMO privilégie, donc, l'investissement ISR, qui signifie, donc, Investissement Socialement Responsable. Il s'agit d'investir, donc, dans des entreprises éthiques, environnementaux et sociaux. Voilà, si tu souhaites avoir plus de renseignements sur ce sujet, le lien d'un article est dans la description de cette vidéo. Leur application est vraiment bien faite. Elle est aussi ergonomique. Moi, ça me fait aussi vraiment super plaisir de pouvoir te présenter une application que j'utilise depuis le début de l'année, avec tous ces petites stats que tu vas pouvoir voir qui sont vraiment sympas, avec une belle évolution au niveau de mon investissement. Sachant aussi qu'au niveau de ton investissement, ça va se mettre à jour une fois par jour. Voilà, donc, imaginons, j'ai déposé 50 euros le lendemain, du lundi au vendredi. Eh bien, je vais voir, en tout cas, l'évolution de mon investissement. Il y a des tout petits frais. Les trois premiers mois sont gratuits. Et par la suite, les frais de service sont de 1 euro par mois. Voilà, il n'y a pas d'engagement aussi. Tu peux, si tu le souhaites, eh bien, arrêter à tout moment. Il y a des frais de gestion qui sont de 0,5 % par an. Voilà, donc, c'est vraiment minime. Et il y a quand même un bon rapport qualité-prix qui est plutôt attractif. Ça me fait vraiment super plaisir de pouvoir te présenter tout ça. Et c'est surtout aussi, j'essaye de te présenter des solutions alternatives aux solutions traditionnelles, eh bien, qu'on connaît. De laisser de l'argent un petit peu, eh bien, forcément à la banque. Ou avec, en plus de ça, l'inflation. En plus de ça, les taux ont vachement baissé. On était à 0,75 % à l'époque. Et aujourd'hui, on a 0,5 %. Donc, c'est vraiment pas intéressant. Et là, avec tout ce que j'essaie de te présenter depuis le début, en tout cas, que ce soit dans de la crypto-monnaie, dans les métaux précieux. Et ici, c'est très important parce que c'est un peu le côté un peu le plus solide sur les marchés financiers, donc, de la bourse. Eh bien, tu vas avoir des performances qui vont être, bien entendu, bien supérieures à ce qu'on retrouve aujourd'hui. De juste de laisser de l'argent comme ça dormir, eh bien, à la banque. Je suis vraiment très content de pouvoir te présenter cette plateforme aujourd'hui. Le lien de leur site internet et de leur application est dans la description de cette vidéo. Boum ! Merci à tous les gens. Merci d'être un petit j'aime à la vidéo. Ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux. C'est dans la description de cette vidéo. Et puis, tu sais quoi ? Continue à regarder mes vidéos parce que tu as kiffé.